Ce module est consacré aux diagnostics différentiels de la luxation congénitale de hanche. Quand le fond du cotil est mesuré supérieur à 6 mm ou que le delta est supérieur à 1,5 mm, il faut analyser l'échographie à la recherche d'un diagnostic différentiel. Ces diagnostics sont la présence d'un cartilage pubien épais, ou le bassin asymétrique congénital, ou une hypertonie bilatérale des adducteurs. Les données échographiques sont ensuite corrélées aux données de l'examen clinique du nourrisson. Nous allons étudier l'entité du cartilage pubien épais. Nous avons vu que le fond du cotil comprend le noyau osseux du pubis avec son cartilage pubien, les parties molles du fond du cotil, la graisse et le ligament rond. La mesure de l'épaisseur du cartilage pubien, figurée ici par des flèches oranges, est différente de celle du fond du cotil, FC, figurée ici par des flèches jaunes. Dans cet exemple, le cartilage pubien est épais, mesuré à 4,6 mm. Il contribue à augmenter la mesure du fond cotiloïdien, mesuré à 7,5 mm. Mais il n'y a pas d'expansion des parties molles hyperécogènes. Et vous remarquez que la tête fémorale reste bien centrée dans un cotil de morphologie normale. La couverture osseuse est donc normale. Sur cette échographie, la mesure des fonds cotiloïdiens est normale et symétrique. 4,2 mm à gauche et 3,8 mm à droite. En bas, la mesure du fond cotiloïdien est de 7,4 mm à gauche et 7,2 mm à droite. Le cartilage pubien ici est épais et contribue donc à augmenter la mesure du fond du cotil. Dans notre série publiée, pour 32 hanches parmi les 1960 hanches étudiées, l'épaississement était bilatéral et symétrique pour 24 hanches et unilatéral pour 8 hanches. La valeur de fond cotiloïdien peut atteindre 8 mm. Les échographies de contrôle ont toutes confirmé la normalité ultérieure de ces hanches. Le cartilage pubien épais peut donc être considéré comme une variante du normal, d'autant que la tête fémorale est bien centrée avec une couverture osseuse normale. Nos travaux sont bien corrélés au résultat de la thèse du Dr Borogény soutenue au CHU d'Angers en 2017. Elle conclut que la valeur seuil de 2,5 mm pour l'épaisseur du cartilage pubien permet d'évoquer un faux positif du dépistage en cas de fond cotiloïdien supérieur à 6 mm avec une sensibilité de 98 % et une spécificité de 99,99 %. Ainsi, l'utilisation de ce seuil d'épaisseur du cartilage pubien doit aider les radiologues à éviter le surdiagnostique de luxation de hanches lors de l'échographie de dépistage. Maintenant, intéressons-nous au deuxième diagnostic différentiel qui est le bassin asymétrique congénital, encore appelé BAC. Il s'agit d'une entité clinique bien connue des orthopédistes pédiatres et décrite par le professeur Raphaël Seringe. Sa fréquence est estimée à environ 7 %. Le BAC associe une hypertonie unilatérale des abducteurs avec limitation de l'adduction, hanche fléchie à 90 degrés en décubitus dorsal, une rétraction des adducteurs de la hanche controlatérale, une asymétrie des plis fessiers et inguinaux. Il ne s'accompagne pas du signe du ressaut. Il s'installe progressivement et se majeure dans les premiers mois de vie en l'absence de consignes de posture. Le BAC est favorisé par le décubitus dorsal et est très souvent associé à une plagiocéphalie, un torticolis et à une position de sommeil asymétrique. Son traitement est postural avec manipulation parentale. Il faut donc réaliser à chaque change des manœuvres de détente des adducteurs de la hanche concernée, préconiser le décubitus ventral lors des phases d'éveil avec comme consigne dodo sur le dos et joujou sur le ventre, stimuler visuellement le nourrisson. Attention, ce n'est pas une luxation, mais il existe des formes frontières. Le bassin asymétrique congénital était déjà décrit sur le plan radiologique lors de la radiographie du quatrième mois prescrite dans les années 1980. L'obliquité du bassin rend quasi impossible la radiographie de face stricte. Elle entraîne une pseudo-excentration de l'épiphyse et une pseudo-dysplasie cotyloïdienne. Nous avons décrit sa traduction échographique dans les années 2000. Les anomalies morphologiques sont les suivantes. On retrouve un épaississement asymétrique du fond cotyloïdien dû à l'hypertonie des adducteurs. Les parties molles du fond du cotyloïdien sont épaissies, mais il n'y a pas d'épaississement du cartilage pubien, pas d'anomalie de la couverture osseuse de la tête fémorale, pas d'anomalie de modelage osseux cotyloïdien, pas d'anomalie d'orientation du limbus. Ainsi, sur le plan échographique, un bac est une hanche normale avec un fond cotyloïdien épaissi supérieur à 6 mm et une couverture osseuse normale. Nos travaux rapportent que la mesure du fond cotyloïdien en cas de bac est en moyenne de 6,4 plus ou moins 1,2 mm pour les enfants âgés de 1 mois. Nous l'illustrons ici par cet exemple. A gauche, le fond cotyloïdien est normal mesuré à 4 mm et à droite, le fond cotyloïdien est épaissi mesuré à 6,2 mm. Reprenons cet exemple. Le fond cotyloïdien de la hanche droite est augmenté mesuré à 6,2 mm versus 4 mm pour la hanche gauche normale. La différence de mesure du fond cotyloïdien entre les deux hanches, appelées delta, est supérieure à 1,5 mm. L'épaisseur du cotyloïdien est normale. Les parties molles hyperécogènes du fond du cotyloïdien sont épaissies. La tête fémorale reste bien centrée et le cotyloïdien bien creusé. Dans cet autre exemple, la mesure du fond cotyloïdien est normale, 2,9 mm à gauche et 5,5 mm à droite. Ces valeurs de FC sont donc normales mais la différence delta entre les deux hanches est supérieure à 1,5 mm, ici mesuré à 2,6 mm. Ce critère définit le bassin asymétrique congénital. Il y a donc deux situations possibles de BAC. Soit le fond cotyloïdien est supérieur à 6 mm et la différence delta est supérieure à 1,5 mm. Soit le fond cotyloïdien est inférieur à 6 mm mais la différence delta est supérieure à 1,5 mm. Dans l'exemple du haut, le fond cotyloïdien est supérieur à 6 mm et le delta supérieur à 1,5 mm. Les mesures de FC sont 5 mm à gauche et 7 mm à droite. C'est un BAC droit. Dans l'exemple du bas, la mesure du fond cotyloïdien est inférieure à 6 mm mais le delta est supérieur à 1,5 mm. Ainsi, les mesures du fond cotyloïdien sont 5,6 mm à gauche et 4 mm à droite. C'est un BAC gauche. Le risque est que le bassin asymétrique congénital soit pris pour une luxation et déclenche une prise en charge trop agressive. L'autre risque est que le bassin asymétrique congénital soit diagnostiqué par excès et rate le diagnostic de luxation. Il peut nécessiter parfois une surveillance clinique et échographique rapprochée. Ainsi, si le fond cotyloïdien est supérieur à 6 mm, un avis spécialisé immédiat est requis sans attendre la prochaine échographie de contrôle ou la radiographie du quatrième mois. Si le fond cotyloïdien est inférieur à 6 mm, la luxation peut être éliminée mais si la différence delta est supérieure à 1,5 mm, il faut évoquer la possibilité d'un BAC et proposer une surveillance éco-clinique pendant 3 mois. Il existe des formes frontières avec la luxation congénitale de hanches estimée à 10% des cas. Ainsi, dans ce cas, le fond cotyloïdien droit augmente en 3 semaines passant de 7,4 mm lors de la première échographie à 8,6 mm lors de la deuxième échographie. Remarquez que la tête fémorale n'est plus centrée sur la deuxième échographie. Le BAC évolue donc ici vers une luxation. Intéressons-nous maintenant au troisième diagnostic différentiel beaucoup moins fréquent que le BAC qui est l'hypertonie bilatérale des adducteurs. Une augmentation bilatérale de fond cotyloïdien supérieur à 6 mm peut s'observer en cas d'hypertonie bilatérale des adducteurs. La couverture osseuse reste normale. Elle concerne souvent des petites filles très toniques. Ainsi, chez cette petite fille, les fonds cotyloïdiens sont épaissis de façon bilatérale. FC est mesuré à 6,9 mm à gauche et 7,2 mm à droite. Mais les couvertures osseuses restent normales et les cotyles bien creusées. L'examen clinique vient confirmer l'hypertonie bilatérale et symétrique des adducteurs. Que retenir de ce module ? Le point fort numéro 1 La valeur seuil de 2,5 mm pour l'épaisseur du cartilage pubien permet d'évoquer un faux positif du dépistage en cas de fond cotyloïdien supérieur à 6 mm. Le point fort numéro 2 Le bac se définit par une augmentation de fond cotyloïdien supérieur à 6 mm ou un delta supérieur à 1,5 mm avec une couverture osseuse normale. Le point fort numéro 3 Si la mesure du fond cotyloïdien est supérieure à 6 mm ou si le delta, la différence entre les deux hanches est supérieure à 1,5 mm un avis spécialisé est requis. Sous-titrage Société Radio-Canada